Zvachim d'Afbebet Du sang de Chatat qui devait rentrer dans le Echal, qui devait être aspergé dans le Echal, qui s'est mélangé avec du sang de Chatat qui est fait à l'extérieur, dans le Mizbeach de la cour du Bet-Amikdash. Qu'est-ce qu'on fait de ce mélange ? Il n'y a rien à faire, il faut le perdre, le verser. La Gmaré précise, même selon Rabbi Eliezer, qui dit que à propos d'un mélange entre le Chatat et la Ola, qu'on peut faire en haut du Mizbeach et en bas du Mizbeach, en considérant que le sang qui était mal placé est considéré comme de l'eau, quand il touche l'endroit qui ne lui concerne pas, ici c'est différent puisqu'on n'a pas le droit de faire entrer de la Chatat extérieure à l'intérieur. Si le Kohen n'a pas posé de question et il a mis déjà le mélange, d'abord il a aspergé sur le Mizbeach extérieur et puis ensuite il a fait à l'intérieur, mais s'il a fait le contraire, qu'il a fait, il a rentré le sang, il a aspergé à l'intérieur et puis ensuite à l'extérieur, c'est pas saoul. Selon Rabbi Akiva, tous les korbanotes, selon Rachamim, que le korban Chatat, selon Rabbi Eliezer, même le korban Hacham. La Gmaré a dit que Rabbi Akiva prend du passouk, selon la Mascana, la Gmaréna Vemina, d'une autre de Hacham, mais selon la Mascana, on a prend du passouk Vechol Chatat. Donc Vechol Chatat, nous avons ici deux ribouyim, Vechol et toutes les chataot dont le sang est rentré à l'intérieur. Et toutes, vient nous apprendre encore deux choses, toutes, vient nous apprendre non seulement un korban Chatat, non seulement Chatat, mais même tous les kotcha kodashim, mais même tous les kotcha kodashim. Et le mot Vechol et toutes les chataot, vient ajouter aussi les kotcha kodashim kalim, qui eux aussi, si leur sang est rentré à l'intérieur, au Echal, qui n'est pas leur place, le korban devient pas saoul. Donc c'est pour ça que Rabbi Akiva dit que tous les korbanotes dont le sang est rentré à l'intérieur sont psalim. Rabbi Eliezer Aglili n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva, les Khamim ne sont pas d'accord, mais Rabbi Eliezer Aglili a discuté avec lui personnellement, en lui disant qu'il aurait dû faire la tracha autrement, même si ce pasouk venait rajouter d'autres korbanotes que le khatat, ça ne viendrait pas pour un ribouille de tous les korbanotes différents de la khatat, mais même dans la khatat elle-même, il y a plusieurs catégories de khatats hautes, il y a le khatat yachid et la khatat tibour, donc la khatat du public, il y a une khatat femelle et une khatat mâle, et c'est pour ça que le mot Vechol vient nous apprendre que non seulement la femelle et même le korban mal, malgré que ce n'est pas écrit dans le pasouk, et le pasouk parle d'une femelle, et non seulement un korban et un khatat lui-même, un korban tibour, dans tous les cas de khatat uniquement, si le sang est rentré à l'intérieur, la khatat est psoula. La Gemma rajoute que Rabbi Eliezer Aglili lui-même, ce n'est pas cette tracha là qu'il fait de ce propre pasouk, mais il n'a dit ça que selon Rabbi Akiva. Lui, il apprend ce pasouk pour autre chose, pour nous dire qu'un korban khatat qui est fait à l'intérieur correctement, s'il n'est devenu pas saoul, donc les khatat pnimiot, il s'agit d'un korban khatat qui devait être fait à l'intérieur, s'il est un psoul, il faut le brûler, on n'a pas le droit de le manger. Deuxième sujet du DAF, celui qui a reçu le sang du korban khatat, dans deux bols différents, et un des deux est sorti de la hasara, il n'est devenu pas saoul, mais le deuxième qui est resté à l'intérieur est caché. Inversement, si un des bols est rentré à l'intérieur, donc quand je dis si à l'intérieur, ça veut dire dans le Echal, là où il n'avait pas le droit de rentrer. Selon Rabbi Yossi à Galilie, le deuxième qui n'est pas rentré au Echal, il est caché, il apprend à Bissagui, il apprend à Calvachomer. Selon Chachamim, le deuxième n'est pas saoul. Celui qui est rentré à l'intérieur rend toute la khatat p'soula, même le bol qui n'a pas été rentré au Echal, qui est resté dans la hasara sa place. Il n'est ni rentré au Echal, ni sorti de la hasara, et pourtant, il n'est pas saoul. Donc de même que quand le sang sort à l'extérieur de la hasara, pas de même, selon Chachamim, malgré que quand un bol de sang est sorti à l'extérieur de la hasara, celui qui est resté est caché, mais si un des deux est rentré au Echal, le deuxième n'est pas saoul. La Gemara ajoute dessus, la Mishnah ajoute, qu'une machloquette, est-ce que si le sang est rentré dans le Echal, avec l'intention de faire l'abadé à Zahot, c'est suffisant pour être possède le korban, qui est la vie de Rabbi Eliezer, tandis que selon Rabbi Shimon, tant qu'il n'a pas fait la Zahot à l'intérieur, on parle bien sûr d'un korban qui devait être fait à l'extérieur, tant qu'il n'a pas fait la Zahot, le korban est caché, le korban ne devient pas seul qu'une fois qu'il a fait la Zahot à l'intérieur, dans le Echal, alors que leur place n'est que sur le Mizbeach de la cour du Batamikdash extérieur. Rabbi Houda dit encore une halacha, selon Rabbi Houda, s'il a rentré le sang dans le Echal Bechogheg, le korban est caché. La Mishnah ajoute encore une halacha, le titz que le Kohen Gadol porte sur son front, il fait exaucer les korbanotes qui ont été sacrifiées Betouma, mais ceux qui ont été sacrifiés Bepsoul, comme celui qui est sorti de la Zahra par exemple, ou bien d'autres psoulimes, ils restent psoulimes, et le titz du Kohen Gadol ne les rend pas valables. Donc même dans un cas où on ne les jette pas du Mizbeach, le Mizbeach les a déjà reçus et ils restent dessus, mais pour dire que le korban est caché, c'est insuffisant. Troisième sujet, le sang d'un korban qui est rentré dans le Echal. Donc on a vu dans la Mishnah de Mahloquette, est-ce que le deuxième bol devient automatiquement pas soule ou pas ? S'il est sorti de la Zahra, le deuxième bol n'est pas pas soule, il est caché, on l'apprend du pas souk, achar yuva, que celui qui est rentré rend le deuxième pas soule, mais celui qui est sorti ne rend pas le deuxième pas soule. Deuxième alakha, une pensée de faire le korban à l'extérieur de sa place, donc hors lieu, rend le korban pas soule, on l'apprend du pas souk qu'il appelle pigoul. Donc malgré que Khazal, les Mishnahot n'emploient pas ce nom de pigoul pour un cas pareil, mais dans le pas souk s'écrit pigoul et on explique que ça veut dire dans un cas où il a une pensée de faire le korban à l'extérieur de sa place. Si par contre il a une pensée de faire le korban à l'intérieur du Echal, qui n'est pas sa place, cette pensée-là ne rend pas le korban pas souk. On l'apprend dans le pas souk où s'écrit il ne s'agit que d'un endroit qui est Meshoulash, Lishi, Shalosh, il y a trois choses là-bas, et le sang, et les graisses, et les viandes. Donc il ne s'agit que du misbeach de Ahiton. Troisième halakha, dit l'agmara, la viande du korban qui est sortie de l'Azara, c'est pas souk. On l'apprend du pas souk basadet refah, tout ce qui est sorti de sa place, comme dans un champ, devient taref, donc c'est pas souk. Mais si la viande du korban est rentrée dans le Echal, malgré que ce n'est pas sa place, le korban reste cachère, puisque la Torah ne parle que du sang qui est rentré. Quatrième sujet. Le pas souk nous dit, donc si le sang est rentré, au kodesh, à l'intérieur, c'est là où le korban devient pas souk. Pourquoi la Torah se répète au kodesh, à l'intérieur ? Un, c'est l'intérieur, c'est le kodesh, à kodeshim. Kodesh, c'est le Echal. Et comment c'est Shayach de rentrer le sang au kodesh, à kodeshim, sans passer par le Echal ? Pourtant, dès qu'il est passé par le Echal, le sang est déjà devenu pas souk. Donc, à quoi nous sert le pas souk qui nous dit qu'au kodesh, à kodeshim, ça rend le korban pas souk ? Soit, il s'agit d'un cas où il n'est rentré pas par les portes, il est rentré par les toits, par ailleurs, et donc, il n'est pas passé par le Echal. Dès qu'il arrive au kodesh, à kodeshim, le korban devient pas souk. Soit, deuxième réponse, c'est de dire que, même s'il est passé par les portes, mais puisqu'il a eu l'intention de le mettre au kodesh, à kodeshim, tant qu'il n'est pas rentré au kodesh, à kodeshim, eh bien, le korban n'est pas encore pas souk. Ensuite, la Gemara pose trois spécotes, et reste Antikus dans ces trois spécotes-là. Première question que la Gemara pose, un korban qui doit être refait dans le Echal, si on a rentré son sang dans le kodesh, à kodeshim, est-ce que ça rend le korban pas souk, puisque c'est plus à l'intérieur encore que sa place, donc peut-être que c'est concerné aussi par cet alaka qui dit que quand le sang est rentré à l'intérieur, le korban n'est pas souk. Ça, c'est un saphèque. Deuxième, chez la que la Gemara pose, c'est le korban qui doit, oui, rentrer au kodesh, à kodeshim. Une fois qu'on a fait les hasards dans le kodesh, à kodeshim, et que le koen gadol ressort avec le sang au Echal, donc il ressort du kodesh, à kodeshim, et il se trouve au Echal, est-ce qu'à partir de ce moment-là, si le sang est retourné au kodesh, à kodeshim, plus à l'intérieur que sa place, est-ce que le korban n'est pas souk ou pas ? Troisième, chez la que la Gemara pose, si on admet que le korban n'est pas souk, puisque c'est quand même une autre pièce, mais s'il est resté dans cette même pièce-là, donc du Echal, il a fait l'azard sur la parochette, donc il est profondément rentré dans l'Echal, jusqu'à la parochette qui sépare entre l'Echal et le kodesh à kodeshim, et puis une fois qu'il a fini l'azard, il a fait marche arrière, il est arrivé au Mizbeach à Zahab, et c'est là où il est revenu vers la parochette, donc il s'approche plus du kodesh à kodeshim, tout en restant dans la même pièce qui s'appelle le Echal. Est-ce qu'ici aussi on dit que le sang s'est approché trop à l'intérieur, c'est un endroit plus qu'à d'orge, plus près du kodesh à kodeshim, et donc une fois qu'il a terminé l'azard de la parochette et qu'il est déjà revenu en arrière, il n'a plus le droit de revenir en avant, s'il est revenu en avant, ça rend le korban pas soule, ou non, puisque c'est la même pièce, c'est qu'à chair, la gémarra reste en técho. Sous-titrage ST' 501